Fail ! Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que la vie est belle, que vous avez passé une bonne après-midi. Alors, aujourd'hui, nous allons faire quelque chose d'un peu particulier. Comme vous le savez sans doute, sûrement, catégoriquement, ce soir commence la saison 8 de Bataille de Clans. Et salut Jesse ! Qui dit Bataille de Clans dit organisation, qui dit organisation dit gros bordel. Non, je rigole. Plus sérieusement, l'objectif de stream, c'est de vous parler un peu des bateaux que je considère comme bons, pas bons, des cartes, de quelques points clés, de notre ressenti en tant que clan d'expérience qui a fait les 8 saisons de Bataille de Clans. L'objectif, c'est d'être un stream un peu plus blabla pour répondre à vos questions. Pas de jeux aujourd'hui exceptionnellement, mais voilà, des choses un peu marrantes ! Bon, alors, Bataille de Clans saison 8, elle durera du 22 janvier 2020 au 9 mars 2020, ce qui est quand même très long, c'est un mois et demi quasiment. Les jours sont habituels, mercredi, jeudi, samedi, dimanche. Et sur des horaires européens, standard, 19h-23h. Évidemment, ça c'est l'heure de Londres, c'est les heures de Londres qui donnent. Format navire de rang 10, dans un format 7 contre 7, pas de porte-avion, désolé Stargate, et un cuirassé maximum. Donc on perd un navire, qui est le cuirassé. Récompense jusqu'à 11 000 unités d'acier si vous terminez l'Igouragan et que vous avez fait toutes les missions. Carte, point chaud, mer de la chance, l'arme du désert, crash zone alpha, chaîne de montagne, terre de feu, énorme ! Donc jusque-là, pas de surprise, point chaud qui fait vraiment son retour, je crois, depuis trois saisons. Et j'en suis vraiment ravi, vu que c'est une carte très exigeante et qui se joue beaucoup sur la lecture du jeu des straters, j'aime beaucoup. Les larmes du désert qui reviennent au ciel n'étaient pas là la saison passée. Map très intéressante aussi, puisqu'elle offre beaucoup de possibilités de strat. Bref, on en parle dans quelques instants. Mode de jeu, domination et caractéristiques de la saison. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Un cyclone est garanti d'apparaître sur chacune des cartes suivantes. Chaîne de montagne, terre de feu et nord. C'est-à-dire que dès que vous tomberez sur cette carte, vous aurez un cyclone qui aura une portée de détection de 12 km au lieu des 8 habituelles. Ce qui n'est pas plus mal, mais ce qui va être quand même contraignant. Et salut, Capitaine Cornichon ! Alors, les maps. Point chaud. On connaît bien l'organisation de ces points. Les spawns en face de la cape centrale. Ouais. Je préférerais un spawn ici, vu que ça permettait deux choses. Soit d'aller chercher la cape centrale, soit de passer là. De mon point de vue, faire le tour comme ça n'est absolument plus intéressant. Surtout que le Henry IV a été nerfé. Mais ça, on en viendra quand on parlera des navires. Mère de la chance. On revient aux deux caps imbriqués. Honnêtement, je ne suis pas fan du tout. Je préfère vraiment la configuration où il y a une cape, une cape et deux caps. Ça va être comme la saison en tiers, huit. Donc, pas la saison d'avant, celle encore d'avant. La sixième, je pense que ça risque d'être un peu problématique. Dans le sens où il n'est pas impossible qu'un Kremlin vienne se foutre ici. C'était super chiant à déloger quand c'était un Vladivostok. Ça le sera encore plus avec un Kremlin. Je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de ce genre de gameplay. C'est trop permissif. Et je trouve que ce n'est absolument pas intéressant. Alors qu'en étalant plus le combat, on a plus de possibilités, plus de crossfire, plus de strats, plus d'ouverture de game possible. Là, non. Non, non. Non, 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 non. Clairement, non. Je ne suis pas fan. L'arme du désert, retour de la carte. L'arme du désert, un spawn plutôt milieu. Très intéressant. On va pouvoir aller, qu'on teste soit la cape A, soit les caps baissées. Très intéressante. Logiquement, il faudra envoyer un à deux navires de ce côté-là. Soit travailler sur la cape de A, soit l'inverse, faire un gros push par l'extérieur. Et aller au minimum, qu'on teste cette cape. Des possibilités de strats. Je trouve que c'est très intéressant. Map très exigeante. Il y a pas mal de crossfire à prendre. Les positions ne sont pas forcément très faciles. Pour les croiseurs verrous, type Mox va des moines. Mais ça, on en parlera après. Vraiment, j'aime beaucoup cette map. Zone de crash alpha. J'aurais honnêtement préféré ne pas la revoir. Très grande map. Très exigeante. Beaucoup de tentatives de push qui peuvent être très facilement contrôlées. Si le cuirassé se positionne bien. Je ne suis vraiment pas fan de cette map. Et parfois, on peut se prendre des strats absolument trop lolol. Et qui fonctionnent parce qu'elles sont ultra surprenantes. Crash zone alpha, il faut savoir quelque chose. Si vous positionnez un Mox va ici. En bout de l'île. Ici. Ou là. Ou un Stalingrad, évidemment. Vous avez toute la cape au radar. Ce qui fait qu'en travaillant avec un DD, avec seulement deux de ses navires, vous pouvez facilement contester une cape. Et avoir un DD à l'usure. Donc, ce n'est vraiment pas inintéressant. C'est une bonne chose à savoir. C'est assez facile à défendre cette cape-là. Et du coup, de faire un push de l'autre côté. Le seul truc, c'est qu'il faut que, si vous envoyez un Mox va ou un Stalingrad, il faut qu'il passe vraiment extérieur et qu'il repique comme ça. On n'est pas à l'abri qu'il y ait un Bourgogne qui vienne descendre comme ça, un peu en mode sneaky. Vous ne le verrez pas arriver. Là, il peut choper votre Mox va et lui mettre très, très, très cher. Et salut, Nag322. Chaîne de montagne. Celle-ci, ultra connue. Soit on travaille la cape centrale, soit on la contrôle et on fait un push par l'extérieur. Ultra connue. Je ne la présente plus. Et Land of Fire. Terre de feu. Avec le cyclone, ça risque d'être très compliqué. Vraiment, très, très compliqué. Ça va peut-être permettre des ouvertures un peu plus intéressantes. À savoir, un Mox va qui pourrait, au lieu de rester ici, descendre et se positionner ici. Ça risque d'être compliqué. Et salut, 7-su-29. Et salut, Captain French. Et Nord. Je ne la présente plus non plus. Avec un cyclone. Ça peut être aussi intéressant, mais franchement, ça va. Je pense qu'on va avoir des situations totalement rocambolesques. Et salut, Kanaf. Voilà. Donc, les dates. 22 janvier au 9 mars. Récompense. 2000 d'acier de 2000. 2500. 3000 et 1500. Récompense journalière. Plus de 100% d'expérience libre par bataille, qu'elle soit victorieuse ou perdante. Trois fois par jour, on gagne un lot de pavillons ordinaires. Et une seule fois, des pavillons spéciaux. Et salut, Elbito. Salut, Loulou. J'espère que vous allez bien. Bon, trésorerie du clan dans le classement global. On pourra gagner de l'acier si on termine au minimum Typhon 2 pour la trésorerie. Ce n'est pas facile à faire. Et sinon, quoi qu'il arrive, garantie. À condition qu'on termine Orage 1. Donc ça, ça ne me semble pas extrêmement compliqué. Du charbon pour la trésorerie du clan. Les cyclones apparaissent 5 minutes après le début de la bataille. La portée chute à 12 kilomètres en 1 minute. Et le cyclone fait rage pendant 6 minutes. Puis la visibilité revient progressivement aux valeurs standards. Ce qui veut dire que le cyclone va durer très, très, très longtemps. 6 minutes en bataille de clan, c'est énorme. On arrivera à un total de 11 minutes de bataille. On est quasiment garantie d'avoir le cyclone pendant toute la bataille. Une bataille de clan qui dure déjà 11 minutes, c'est énorme. C'est énorme. Donc ça va changer. Ça va, je pense, ne pas être fun. Et je pense que certaines équipes pourront vraiment jouer des tours à des très bonnes équipes. Ça, en même temps, c'est un bon point. Est-ce que c'est équitable ? Est-ce que c'est fair ? Je ne suis pas sûr. Mais sachez-le. Navires de près, comme d'habitude. Courfour, Zao, Grosso, le 22 janvier. Le 3 février, Montana, Maxwa, Shima. 17 février, Yamato, Hindenburg, Gearing. Sachant que sur ces navires, on ne peut pas mettre de camouflage que je trouve absolument débile. Mais bon, il y a certaines choses qu'humainement, il ne faut absolument pas chercher à comprendre. Vraiment. Ok. Et salut, Rhodes, Magnificent et Serval. Je crois que je t'ai dit bonjour. Bon, passons au jeu. Passons au jeu. Les navires. La méta. On va passer en navire de rang 10. On va commencer avec les fameux cuirassés. Donc là, je n'ai pas le Yamato. Évidemment que j'ai reset. Mais je pense que vous vous doutez un peu de ce qu'est le Yamato. Montana, je pense que ça reste une valeur sûre, surtout depuis qu'ils ont augmenté son île. Ça reste un bébé extrêmement polyvalent, extrêmement solide, qui peut prendre des tirs par-dessus les îles, de bons crossfire. Très tanki. Vraiment, la polyvalence est la valeur sûre par excellence. Kremlin, rentrons dans le vif du sujet et dans les sujets touchy. Personnellement, je ne l'aime pas. En tant que cuirassé de bataille de clan, je ne le trouve pas extrêmement intéressant. Sauf pour faire des poches absolument débiles et suicidaires. À condition que ça soit maîtrisé, ça peut être son utilité. Mais sinon, en tant que seul cuirassé, je ne trouve absolument pas ça intéressant. Les caractéristiques du Kremlin, une très bonne ceinture blindée d'extrémité, une excellente ceinture blindée de la citadelle, ce qui le rend extrêmement résistant aux tirs de loin. Un fond blindé à 60 mm qui le rend extrêmement solide au spam hacheux. Et un nombre de PV absolument énorme, 108 300, couplé à une dissimulation absolument ridicule de 13,4 km, au détriment d'avoir une très mauvaise dispersion à distance et une très bonne dispersion à très très courte portée. Ce qui fait que c'est un navire qui doit se jouer proche, au contact et encaissé pour être efficace. Ensuite, Courforce, pas fan. Même s'il est très bien blindé, avec un fond blindé à 50 000 mètres, une turtle back. Donc la turtle back, pour rappel, c'est cette partie-ci qui protège littéralement la citadelle. Ce qui fait que le Courforce, c'est quasiment impossible la citadelle, sauf rares exceptions. Je ne suis pas fan. Il disperse encore trop malgré le buff. Il a un angle de tourelle qui est absolument dégueulasse, pardonnez-moi de l'expression, mais c'est vrai. Et il est extrêmement peu manœuvrant, ce qui fait que c'est vraiment un navire qui peut tanker, mais pas forcément tanker dans le bon sens du terme. et qu'il perdra trop rapidement ses PV sans pouvoir en infliger beaucoup en retour, comparé au Kremlin, où là, le Kremlin est très intéressant, puisque s'il tanque et qu'il se rapproche, on sait que le Kremlin pourra faire extrêmement mal, ce n'est pas le cas du Courforce. Et salut Pacha, comment vas-tu ? Et non Captain French, il n'y a pas de porte-avions en bataille de clan, pas encore. Donc le Courforce, franchement, je ne le recommande pas, et encore moins de jouer un Courforce avec que des secondaires. Surtout avec le Cyclone, il ne faut pas l'oublier. Non. Non, je pense clairement que non. Finalement, si on part du principe qu'il y a un Cyclone, le Kremlin sera limite meilleur, vu qu'à 12 kilomètres, le Kremlin peut littéralement annihiler tout ce qu'il trouve, pas le Courforce. Donc le Courforce, vraiment, ce sera un navire bas de tableau. Et salut Panix, comment vas-tu ? Et salut Rhaenys, Conqueror. Étonnamment, c'est un bon navire. C'est un vraiment bon navire. À condition de bien se placer et bien se positionner. Il a une portée de détectabilité qui est très faible. Je crois qu'on est... Je vais regarder sur le Thunderer. On est à 12.3, ce qui est énorme. Les QRAC sont à 14, en moyenne. Les autres QRAC sont à 14, en moyenne. Très très bonne dissimulation. Une capacité de régénérer ses PV qui est monstrueuse. Un spam HE qui est dégueulasse. Une AP qui, même si elle n'est pas assez utilisée, de mon point de vue, est très bonne. Dans le sens où elle inflige beaucoup de peine et très peu d'overpens. Donc c'est vraiment pas inintéressant. Exactement, Réanis, c'est un énorme zao, le Conqueror. Et une très bonne ceinture blindée de 406 mm, mais une citadelle qui a été relevée. Donc le Conqueror est maintenant vulnérable aux citadelles. Ceci étant, 12 canons de 419. Un Tendrilot standard de 30 secondes. Et je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Dans le sens où, quand on va aborder les croiseurs, je vous expliquerai pourquoi. Thunderer, encore meilleur que le Conqueror. Canon de 457 mm. Qui recharge en 23 secondes. Alors imaginez avec poussée d'adrénaline ce que ça peut donner. 457 mm. Une alpha qui est monstrueuse à 14900. Ce qui est plus que le Yamato. Une précision qui est légendaire. Et encore meilleure que le Conqueror. Une HE monstrueuse. Mais au détriment, vous avez un heal qui est plus faible que celui du Conqueror. Et inconcevable de défense anti-aérienne. Qui ne servira évidemment strictement à rien en bataille de clan. Voilà. Sinon, évidemment, on rappelle le 457 mm overmatch. C'est-à-dire, ignore les armures de 30 mm et moins. Ce qui permet de prendre des salves très intéressantes sur les croiseurs. Et littéralement, vous pouvez faire excessivement mal. Notamment à des Des Moines, des Zindenburg, des Zao, des... Et c'est tout, en fait. Et des Worcester aussi. Parce que leur pompe blindée, leur ceinture est à 30 mm. Et évidemment, Osmolensk aussi. République. Je pense qu'il ne sera pas intéressant cette saison, personnellement. Je vais vous expliquer pourquoi. Deux tourelles. 431, très intéressant. Ça permet d'overmatch aussi les croiseurs qui ont du 30 mm. Un extrêmement bon temps de reload de 21 secondes. Pour 8 canons, avec une très bonne précision, un très bon sigma. Et une portée absolument énorme. Le problème, c'est que c'est les cyclones. Et que... On va être obligés de pousser au bout d'un moment. Les navires vont être obligés d'avancer pour avoir des tirs. Et il y aura une prise d'initiative qui sera extrêmement importante. Cette saison de bataille de clan. Vu que les... Vu que les cyclones pousseront les équipes qui sont en train de se faire dominer. A prendre des initiatives rapidement pour éviter de perdre la partie. Je pense que le République ne sera absolument pas fait pour ça. Le République n'a jamais été fait pour ça. Le République ne sera absolument pas bon pour ça. Donc je pense que le République est, à mon sens, à bannir. D'un autre côté. C'est le Bourgogne. Qui est un cuirassé premium. De rang 10 français. Lui aura son intérêt. Vu qu'il est évidemment très maniable. Son point fort, c'est sa vitesse. Qui a atteint 38 nœuds au boost moteur. Ce qui est énorme. Et ça lui, Midway Ghost. Et lui, justement, avec sa mobilité et sa vitesse. pourra aller escorter ses croiseurs pour essayer de reprendre l'avantage. En fait, le problème du cyclone, comme j'ai dit, c'est que si une équipe a deux capes et qu'il y a un cyclone. L'équipe qui est dominée, donc il n'y a qu'une seule cap, un seul point de capture, sera obligée de prendre l'initiative. Et merci Games1969 pour le follow. Merci à toi, copain. Ça fait super plaisir. Et donc, le choix du cuirassé sera aussi conditionné par ça. Le Bourgogne, qui est rapide, maniable et qui a un consommable magique AK. Le reload booster, comme sur le Jean Gleurbart, l'accélérateur de rechargement de la batterie principale. Très intéressant. Ça en fera un avion extrêmement intéressant. Malgré le fait qu'il a très peu de PV, 74 700, c'est rien. Comparé au Kremlin, il y en a sous 108 000. Montana, il y en a 96 000. C'est rien. 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 Et je dirais plutôt, Réunis, c'est un Jambard sous stéroïde. Un Alsace sous stéroïde. Et, dernier Nazir, bon, je suis désolé, je ne l'ai pas parce que je vous l'ai revendu. On va prendre le Musashi, c'est quasiment la même chose. Le Yamato, je n'ai absolument aucun avis dessus. Je vais vous expliquer pourquoi le problème, c'est le Cyclone. Mon instinct me dit qu'il ne sera pas top, vu qu'il y aura une nécessité d'avancer. Qu'on connaît la faiblesse légendaire de blindage des Yamato Musashi, qui est cette partie-ci, sous la première tourelle. D'un autre côté, on connaît la capacité du Yamato à prendre des travers. On connaît la capacité du Yamato à punir à très longue distance. On sait ce que peut faire un Yamato avec son module légendaire en termes de dispersion. Il y a du cas à 160 mm, il ignore tous les blindages à 32 mm. Il y a des pours et des contres. C'est pour ça que je n'ai vraiment pas d'avis. Mon instinct me dirait que le risque Cyclone est quand même énorme pour un Yamato. D'un autre côté, mon instinct me dit que... Et mon cœur me dit que finalement, il pourrait avoir quelque chose à jouer, malgré le fait que ce soit le seul bébé. Avoir à confirmer, ça se discute. Je pense que ça se discute et ça s'essaye avant d'avoir un avis tranché et arrêté. Voilà, donc pour les cuiracés, petit bilan, moi j'aurais tendance à recommander... Ah oui, merci Jossi, l'Ohio. L'Ohio, je pense que l'Ohio sera très intéressant. L'Ohio, donc canon de 457 mm qui overmatch tout le 30 mm, qui ont une précision qui est correcte. Des secondaires qui ne seront pas intéressantes. En tout cas, si vous prenez l'Ohio, je déconseille le spec en secondaire. Je conseille de le spec en full résistance. Full résistance, c'est-à-dire ce build-ci. Et encore, ça se discute, on pourrait virer expert tier d'élite pour mettre multitâche ou grande alerte. Je trouve expert tier d'élite plus efficace. Ce qui est très intéressant sur l'Ohio, c'est son heal, son équipe de réparation qui recharge à la vitesse de celle d'un Georgia et d'un Massachusetts en 40 secondes. Ce qui fait que l'Ohio, s'il y a une prise d'initiative à faire, pourra encaisser le chier de dégâts avant de tomber. Et ça, c'est super, super, super intéressant. C'est excessivement intéressant. Et ça pourra jouer des tours à plus d'une équipe. Donc honnêtement, l'Ohio, je pense qu'il sera très intéressant. Vraiment. Au même titre qu'un Bourgogne, au même titre qu'un Montana, au même titre qu'un Kremlin, éventuellement, dans l'hypothèse où il y a un Cyclone. Voilà. Donc moi, quel cuirassé je recommande honnêtement ? Montana pour sa polyvalence, même s'il est un poil en dessous. Kremlin, ça me fait mal au cœur de le dire, mais dans l'hypothèse où il y aura un Cyclone, ça sera un monstre, un tueur, un annihilateur de tout. Le Thunderer, pour des raisons évidentes. Longue portée, capacité de dommage, excellente précision. Bourgogne. Et Ohio. Voilà. Voilà les cuirassés que je recommande. Bon. Ceci étant cela, passons au Croiseur de rang 10. Youpi. Le Croiseur, c'est magie. On va commencer par le premier point, avant de faire la suite. Henri IV. Mon Henri IV adoré. On t'a enlevé ton boost moteur légendaire. T'a capacité d'accélération légendaire. Et rien que pour ça, je pense qu'il sera à écarter cette saison de bataille de clan. C'était un très bon navire avant, avec son reload booster. C'est la capacité à peine le 50 mm, avec IFHE. Je pense que maintenant, le simple fait qu'il accélère plus lentement qu'un Colorado, ça me pousse à dire que l'HORI IV est à écarter. Pourtant, il avait énormément d'avantages en bataille de clan. 240 mm, il est en match. Le small-end, ce qu'est le minot. HE qui peine le 50 mm, avec IFHE. Superbe accélération de serre. Non. Non, non. Je pense qu'il est à mettre de côté. Voilà. Du coup, on peut revenir au classique. Le classique de l'époque. Enfin, l'un des classiques, qui était le Zao. On connaît toutes et tous la surtivité légendaire du Zao à 9,9 km des torpilles à 12. Une excellente précision avec son amélioration légendaire. Beaucoup de choses. Beaucoup d'avantages pour le Zao. C'est un excellent kiter. Un excellent flankeur. Il est plutôt résistant, malgré son pull HP. Donc, ses points de vie sont très peu nombreux. Je faisons une petite métaphore. Il a beaucoup d'avantages. Et aussi, un blindage qui est extrêmement troll. Et qui le protège vraiment pas mal. Le Zao, je pense qu'en remplacement du Henry IV, ça serait quelque chose de très intéressant. Ensuite, le Yoshino. Dans la même lignée. C'est un super croiseur, 310 mm. Qui peine naturellement les ponts blindés à 50 mm. Une cadence de tir pour le Yoshino. Qui est vraiment très 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 bonne. Pour un croiseur de 16,3 secondes, c'est très bon. C'est vraiment pas mal. C'est le souci. C'est ça. 25 mm. 25 mm. 25 mm. 25 mm. 30 mm. 25. 25. 25. Le Yoshino peut se faire crucifier sur place par un cuiracé. Et ça, c'est un énorme problème. Cependant, le Yoshino a un avantage. C'est qu'il a 5 centés qui rechargent pas extrêmement vite, mais qui réparent une quantité non négligeable de PV. Et il a une portée absolument monstrueuse de 21,3 km. Mais le Yoshino, c'est aujourd'hui le croiseur tier 10 qui a la meilleure portée native. Plus un avion de reconnaissance. Plus un pont blindé à 30 mm. Plus, plus, plus. Ça peut être, dans une hypothèse où on le mettrait à très longue portée, une belle saloperie. Et je pèse mes mots, parce que c'est une grosse saloperie. Surtout quand vous jouez un Mox V ou un Stalingrad. Un Yoshino qui sait ce qu'il fait. Franchement, ça peut être une très très belle saloperie. À essayer, en kite, très longue distance. Jouer sur sa furtivité, sur sa cadence de tier, sa capacité à mettre des feux, sa précision. Ça peut être intéressant. Mais le problème, c'est qu'on en revient au problème du cyclone. Et que le cyclone, s'il se retrouve à 21 km, le Yoshino, et qu'il y a un cyclone à 12 km, ouais. Sachant qu'évidemment, comme tous les croiseurs super lourds, il y a un temps de réparation des feux. Qui est calqué sur celui des cuirassés, et non des croiseurs. À tester. Le Yoshino, je pense que c'est quelque chose à tester. Je peux vous dire que de temps en temps, on a vu la saison passée, deux Yoshino qui focussaient un Mox V. Le Mox V tombe aussi vite que s'il y avait deux H4 qui ultiraient dessus. Je sais de quoi je parle, j'étais dans le Mox V. Effectivement, c'est un peu désagréable. Je ne dis pas que c'est forcément bien dans toutes les situations, mais ça peut avoir son intérêt. Ensuite, l'indémodable. L'ultra performant. Le magnifique des moines. Que je pense qu'il n'est plus nécessaire de présenter. Bataille de clans et des moines, amélioration légendaire, obligatoire. Obligatoire. C'est non négociable, non remboursable, non modifiable, non discutable, non ce que vous voulez. Comment on joue le des moines ? Très logiquement, en verrou. C'est-à-dire, coller à une île, près d'une cape, avec un radar. Je le conseille essentiellement sur la cape d'attaque. Pourquoi ? Parce que le démon a des obus AP absolument monstrueux, avec des angles de pénétration améliorés. Système de visée aussi peut-être. Oui, oui, évidemment. Évidemment, vous mettez système de visée. Ne regardez pas le reste. Ne regardez pas ça, surtout. Il faut mettre système de visée. Merci Justy. Merci Justy. C'est la meilleure utilisation possible du démoine, avec son hydro, son radar. Vous mettez derrière une cape, le radar dure 43,2 secondes, c'est-à-dire les trois quarts d'une minute, la cape est interdite. On aime, on n'aime pas. Radar à 10, 43 secondes. Ouais. Major Hunter, kite en open avec le démoine. Avec la Melio légendaire en bataille de clan, je ne m'y risquerai pas. Je ne m'y risquerai pas parce que tout le monde connaît la dangerosité d'un démoine. Tout le monde connaît le potentiel du démoine. Et tout le monde focusera le démoine quand on verra le démoine. Donc moi, honnêtement, je ne m'y risquerai pas. Vraiment pas. Mais vraiment pas du tout. En revanche, dans le kite en open, j'y viens juste après. Wooster, que dire. C'est un navire qui est extrêmement bien équipé. Mais c'est bon. On le voit avec, il a tous les consommables qu'un croiseur peut avoir. Enfin, les consommables généraux. Ils ne sont pas des spécificités de branches. Chez Serval, c'est à 19h les batailles de clan. C'est 19h23. Donc il a tirat défensif, ça ne sert à rien. Radar de surveillance, 48 secondes. Qui dure plus longtemps que celui du démoine. Mais il a une portée de 9 km. Et c'est vraiment, vraiment pas grand chose. Tiens, c'est bizarre, il recharge aussi. Ça, je pense que je n'ai pas mis le pavillon sur le démoine. Une équipe de réparation standard et une hydro très standard. Je peux dire du booster. Très bonne carance de tir, 152 mm avec FHEC. Violent. Une portée de 16,7 km, ce qui est très honorable. Une VITUS très standard pour un croiseur américain de 33 nœuds. Merci Oleg19021975 pour ton follow. Et bienvenue sur la chaîne, copains. Welcome. Que dire du booster ? Pour faire du piu-piu derrière une île. Je ne suis pas fan. L'une des seules utilisations qu'on pourrait lui trouver, c'est éventuellement de se mettre dans un écran de fumée offert par un destroyer. Et profiter de son DPM. Le problème, je n'aime pas du tout cette stratégie-là. Je n'aime pas du tout cette idée. Pourquoi ? Parce que c'est un navire immobile. Et un navire immobile en bataille de clan. On sait que tout peut arriver. Par des torpilles. Par des blagues. Par le temps que mettra le navire pour réagir si jamais la bataille évolue dans un sens qui ne lui plaît pas. Moi, je ne suis pas fan de cette stratégie. Honnêtement. Puerto Rico. Puerto Rico. Rest in peace, les gens qui ne l'ont pas. Non, plus sérieusement. On en verra sans doute. Vu qu'on voit tout en bataille de clan. On peut noter que le blindage du Puerto Rico est quand même vraiment pas mal. 27 mm aux extrémités. Ce qui fait qu'il fera ricocher un Bourgogne à la AP. Et un pont blindé à 38 mm. Ce qui le rend invulnérable à l'overmatch. Et une ceinture blindée à 30 mm. Ce qui fait ricocher le 406. Je n'arrive absolument pas à lui trouver une utilité au Puerto Rico. Et quand je dis absolument pas, c'est absolument pas. Il ne peut pas, pour des raisons évidentes de taille, remplacer un Des Moines. Il ne peut pas non plus remplacer un Moxvar ou un Staline. A la rigueur, j'aurais envie de dire un remplacement d'un Zao ou d'un Yoshino. Ou d'un Lindenburg. On en parlera après. Mais... En fait, non. En fait, je ne sais pas. Je vous avoue que je n'ai pas d'avis sur le Puerto Rico. C'est un ailleurs que je n'aime pas du tout. Que je trouve mauvais. Que je trouve poussif. Je ne sais pas. C'est peut-être à tester. C'est peut-être à disserter. A réfléchir. En tout cas, je ne saurais pas le dire maintenant. Salem. Alors, le Salem a une différence par rapport aux Des Moines. Enfin, une différence majeure. C'est qu'il a un radar à 8,5 km. Qui dure de base 40 secondes. Alors, imaginez si vous mettez 20% de durée en plus. On arrive à 48 secondes. Ce qui est énorme. Et il a une équipe de réparation qui répare beaucoup plus de points de vie par seconde que celui des Des Moines. On est à 1192. Sur les Des Moines, on est à 303. 28 secondes de durée d'action. Et 20 secondes de durée d'action. Le Salem répare monstrueusement plus de points de vie que le Des Moines. Ce qui fait qu'en fait, en combat croiseur versus croiseur, le Salem est un monstre. Beaucoup plus que le Des Moines, dans le sens où vous prenez des tirats lâcheux. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. On s'en fiche. De toute façon, je pourrais les réparer. Énorme problème du Salem, il est obligé d'avoir le tirat défensif. Et il est obligé de mettre une recherche hydroacoustique à la place du radar. Ce qui fait que si vous prenez le Salem, l'utilisation qui se révélera la plus intéressante par rapport à lui, c'est en remplacement d'un Zao ou d'un Nidenbourg ou d'un navire de vitesse. Avec la portée, en jouant sur votre accélérateur, vous pouvez péter des câbles à des croises, littéralement. Et salut le Dan. Ça peut être une idée, je ne dis pas que c'est LA bonne idée, mais ça peut être une idée. Et en plus, s'il fallait le jouer en verrou derrière une île, ça reste un navire aussi qui peut le faire avec son radar. Mais attention, parce que les citadelles et les pénétrations sont réparées de manière standard. Et ce n'est pas comme les croiseurs britanniques qui, évidemment, réparent beaucoup plus de dégâts de citadelles et de pénétrations. A voir pour le Salem, ça peut être intéressant. Personnellement, j'aimerais bien, moi-même, bien la tester, cette idée-là. A voir. Moskva, un classique de chez Classique. Un ultra classique. Le classique de chez Classique. Bon, je vais arrêter de dire classique, parce qu'au bout d'un moment, vous allez me dire, Adubi, c'est bon, tu perds la boule, là. Je ne présenterai pas sa balistique, sa précision avec l'amélioration légendaire, sa vitesse, son blindage monstrueux, ce qui fait qu'il est extrêmement résistant de face, et son radar à 12 km. C'est un excellent verrou et un excellent navire de dissuasion. Il a une hydro, le radar à 12 qui sera monstrueusement utile dans un cyclone. C'est un... c'est mon bébé, quoi. C'est littéralement mon bébé. Et j'en suis très fier. Vraiment, c'est, je pense, un pic. Quasiment indémodable et incontournable. Et n'hésitez pas à le prendre dans vos sets. C'est un excellent croiseur. Stalingrad. Je pense que tout le monde connaît le balance grade. Seul inconvénient, il n'a pas d'hydro. Il recharge quasiment deux fois plus lentement. Une virgule huit fois, pour être exact. Là, je vais faire couler de l'encre. Mais je ne le recommande pas en bataille de clan. Il est inintéressant au possible. Et honnêtement, prendre un Stalingrad et croire que les croiseurs vont rester mal anglais pour se prendre des 18, 20, 25, 30k par salve. Il ne faut pas y croire. Il ne faut pas y compter. Ça sera beaucoup plus rare que des salves à 1000, 2000, 4000, 5000 de dégâts que vous allez faire. Et là, en fait, le Moxva prend tout son sens. Le Moxva recharge en 10 secondes. Et avec ce temps de rechargement, le Moxva peut combattre un destroyer à l'AHE. Le Moxva peut se permettre de faire du spam HE. Le Moxva peut mettre des salves énormes à l'AP à n'importe quelle distance. et Belstaline. Il se retrouve face à un destroyer en rechargeant les 17 secondes 6 quand on sait que son radar dure 36 secondes. C'est-à-dire qu'il peut tirer deux salves par radar. Là où le Moxva, il y a 36 secondes de radar, il peut en tirer trois. Est-ce que j'ai mis l'amélioration de radar ? Ça fait réfléchir, ça laisse son joueur. Je pense que le Moxva est quelque peu supérieur de façon générale. Il est clairement supérieur au Stalingrad. Que ce soit en combat face au DD, en capacité de punition AP. Parce que deux salves à 5008 vaudront toujours mieux qu'une salve à 9002. On s'est tous, on s'est tous calculé. Si je parle d'une salve, on met une citadelle, évidemment. Et la balistique du Moxva fait que c'est un navire qui peut toucher des Kleber. Il peut se permettre, même à 13, 14 bornes, c'est le seul qui a véritablement la capacité d'attaquer des Kleber. Et ça, c'est une force. On y viendra après pour le Kleber. Donc moi, j'aurais tendance à dire, si vous voyez un Stalingrad et que vous avez un Moskva dans votre équipe, et que ça commence à dire, oh c'est OP, patati, patata, bla bla bla. Vous dites, calmez-vous. Vous vous anglez parfaitement par rapport au Stalingrad. Et nous, on a un Moskva. Moskva, pardon, c'est pas facile. On a un navire qui est beaucoup plus performant. Ouais, mais non, c'est OP, Stalingrad, bla bla bla. Non, Duby est un dieu. Et Duby a dit que le Moskva est supérieur au Stalingrad. Donc c'est que c'est vrai. Voilà, c'était mon moment Melon d'or. Bref, on passe au Smolensk. Le Smolensk, intéressant, sans être pour autant exceptionnel. On le connaît un peu maintenant, Smoke, Hill, Hydro. Énorme DPM, énorme portée. Ce qui me gêne dans le Smolensk, c'est que c'est un navire qui a un besoin absolu de spot par l'EDD. Et ce que je n'aime pas, c'est que c'est un navire qui est, avec sa Smoke, est obligé de rester immobile. J'en suis pas fan. Honnêtement, je trouve que c'est compliqué. Et c'est très risqué. Avec un cyclone en plus qui va clairement l'obliger à prendre des affrontements un peu plus au contact. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Je n'ai aucune envie, si je joue Smolensk, de me retrouver à 12 bandes d'un des moines. Absolument pas. Il est dans Moskva. Il est dans Zawo. En fait, de rien. Et faire Piu-Piu, farm le bébé, c'est sympa 5 minutes. Mais c'est sympa 5 minutes. Pas plus. Et je ne pense pas que ça aura son utilité en bataille de clan. Hindenburg. L'énorme surprise de cette mise à jour. Il a été buffé. Son temps de rechargement est passé à 9,8 secondes sans module de reload. Ce qui fait qu'avec le module de rechargement, vous arrivez à 8,6 secondes. C'est beaucoup. Enfin, c'est peu. Mais c'est beaucoup dans le sens, c'est très bien. On s'est compris. 8,6 secondes. C'est-à-dire que s'il vous reste un quart de billet, vous pouvez tomber facilement dans les 7,5 secondes. Avec poussée de l'adrénaline. 7,5 secondes dans cette situation, c'est aussi vite qu'un croiseur léger. Avec 12 canons de 203 mm qui peuvent naturellement, nativement pénétrer le blindage de 50 mm. Avec des obus explosifs. On notera aussi que Lindenburg a un très bon blindage malgré tout. 30 mm partout. Une ceinture blindée basse à 27 mm. 27 mm aux extrémités. Et merci beaucoup Draco1559. Bienvenue sur la chaîne. Copains ! Une rotation de tourelle qui est très bonne. Beaucoup d'avantages. Et surtout, la turtle back allemande. Qui protège littéralement Lindenburg des citadelles de cuirassés. A 13 km. En dessous de 10 km. C'est quasiment impossible qu'un cuirassé vous débat si vous êtes de flanc par rapport à lui. Avec le cyclone, cette caractéristique trouvera vraiment tout son sens. On note aussi que Lindenburg a 8 tubes lancs torpilles classiques allemandes qui ont une portée de 6 km par flanc. Ouais. Je pense que Lindenburg pourra trouver une forme d'intérêt dans cette saison de bataille de clan. Vraiment. En remplacement du Henry IV. Et je suis quasiment sûr que... On verra beaucoup d'Lindenburg. Donc vraiment Lindenburg. Prenez-le. Essayez-le. Jouez-le. En remplacement du Henry IV. Ah une petite précision sur Lindenburg. Une seule chose. C'est un navire qui va lentement. 33 nœuds au maximum. C'est lent. C'est lent. Et c'est un navire qui manœuvre relativement mal. Avec un temps de basculement du Gouvernail qui est très long. Pour vous faire une petite comparaison. 12 secondes 1 de temps de basculement du Gouvernail. 12 secondes 1 de temps de basculement du Gouvernail. C'est 2 secondes plus que le Thunderer pour le même rayon de giration. Voilà. Je vous laisse garder cette caractéristique en tête. Sinon. Ça reste un très bon bateau. Donc j'en étais au Minotaure. Le Minotaure. Que je joue radar. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est le seul croiseur de rang 10. Qui a la capacité. De stealth radar. C'est à dire stealth radar. C'est à dire qu'il est repéré. Son radar porte plus loin que sa portée. De détection. Donc. Il appuie sur Y. Il est sûr de repérer quelque chose. C'est garanti. Ça c'est une caractéristique très intéressante. Après. On connait. Et salut El Totoche. Comment va-t-il ? On connait toutes et tous les. Les faiblesses de blindage du Minotaure. Ouais. On sait que ça peut faire très mal. N'importe quelle erreur sera punie par une frappe d'ev. Ça il faut le retenir. Si vous prenez le Minotaure ça sera comme ça. Et. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres alternatifs possibles. Mais si vous prenez le Minotaure. Et merci Nicolas. Nicolas et. Bezroukhoff. Merci pour ton follow. Et bienvenue sur la chaîne. Un combo qui peut être très intéressant. C'est de coupler. C'est le Summers. Le Gearing et le Minotaure. Avec un Smolensk. Ouais. Ah. Et merci beaucoup pour le resub El Totoche. Ça fait super plaisir copain. C'est vraiment adorable de soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Vraiment merci du fond du cœur. Et en tenant compte que le Minotaure aura un radar. Le Smolensk aura le DPM HE. Et le Summersk aura le DPM Torpy. Ça fait trois navires monopolisés. Mais on l'a vu au King of the Sea. Ces trois navires là. Peuvent littéralement retenir quasiment un flanc à eux seuls. Si c'est bien joli. Et salut Pupuk. Comment vas-tu Pupuk. Savoir aussi que le Mino. Il peut tirer des torpes comme un Benham. En faisant des huit dans l'eau. Et s'en aller. Et à savoir que si vous mettez l'amélioration du radar sur le Minotaure. Que je n'ai évidemment pas. Vous atteignez 48 secondes de portée radar. Il fait quasiment 50 secondes. Où toute la zone à 10 km autour du Minotaure est interdite. Même s'il ne faut pas compter 100% dessus. Son équipe de réparation répare beaucoup de dégâts. Elle répare très bien les dégâts de citadelle. Elle répare bien les peines AP. C'est un bon navire. C'est un très bon navire. Mais extrêmement exigeant. C'est le navire le plus difficile à jouer en bataille de clan. Mais c'est ultra haute difficulté. Énorme récompense. C'est ce qu'on appelle en anglais. Ce que vous entendez souvent flammudire. C'est le High Risk High Reward. C'est exactement ça. Bref. Next one. Et salut Serval. Comment vas-tu ? Je t'ai déjà dit bonjour. Je suis bête. Henri IV. On l'a déjà dit. Je pense que c'est à bannir. Colbert. 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 Même si ma fierté nationale et mon côté patriotique français me pousserait à dire qu'il faut absolument le prendre. Ce n'est pas le cas. C'est un navire qui est extrêmement fragile. Et en bataille de clan on ne peut pas se contenter de faire que du piu-piu derrière une île. Et avec le cyclone ça lui fera vraiment préjudice. Ça lui portera vraiment 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 préjudice. Donc non. 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 Non et re non. Je suis désolé mais je pense que le Colbert non. De toute façon on en a rarement vu. En bataille de clan j'en ai vu une fois. Non. Là on non. J'aimerais juste dire quelque chose. Juste revenir 30 secondes sur le Henry IV. Ce que j'ai oublié de dire. Pourquoi le Henry IV est à bannir ? Pour la simple et bonne raison que si jamais il fait une erreur de placement. Et qu'il a le malheur de devoir freiner pour esquiver une île de flanc. Pour éviter une île. Dans son kite. Et qu'il est obligé de se mettre de flanc. Il ne pourra esquiver aucun obi en repartant. Et s'il y a un joueur de Moskva. Un joueur de BB. Un joueur de Stalingrad. Un joueur de Demoane. Un joueur de n'importe quoi qui le voit. Le Henry IV va prendre extrêmement cher. Extrêmement extrêmement cher. Et ça sera une punition qui sera littéralement causée par le nerf du Henry IV. Et salut. Marsuie comment vas-tu ? Donc le Henry IV est à mon sens à bannir. Vénédia. Dernier croiseur de la liste. Alors. Chez nous on a une tendance à bannir le Vénédia. Parce qu'on ne sait pas l'utiliser. Je pense qu'il peut y avoir un intérêt à trouver au Vénédia. Surtout avec les Cyclones. Je pense que le Vénédia. A quelque chose à jouer avec les Cyclones. S'il est couplé avec un Moskva notamment. C'est très difficile. C'est très aléatoire. C'est. Ça peut être très pénalisant. Le Vénédia est extrêmement fragile de flanc. Mais. Il peut y avoir quelque chose à choper. Il peut y avoir quelque chose à tenter. Mais ça sera extrêmement situationnel. Et ça sera pas un navire incontournable. La smoke italienne qui permet de désengager très facilement. Ça peut être très intéressant. Sauf. Si vous vous retrouvez à 10 bornes d'un Moskva. Parce que. Très étonnamment. Votre équipe ne l'a pas vu venir. Elle ne l'a pas repéré. Vous mettez votre smoke. Ça ne sert à rien. Mais dans certains cas de figure. Ça peut être très intéressant. Les torpilles. Qui vont. À 13 kilomètres 5. Ça peut être très intéressant. Mais ce n'est pas une valeur non plus absolue. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr. Quand on tire une torpille. De les toucher. Vu qu'elles sont extrêmement lentes. Et qu'il n'y en a que 3. Ouais. C'est. Ultra situationnel. Comme navire. C'est indéniable. Mais en. En contrepartie. Si vous arrivez. À surprendre. Des Dédés. Vous leur mettez. 15 obus de SAP. C'est. Frap dev. GG dude. Go back to port. Si vous arrivez. À choper. Les démoins de Broadside. Ça peut être. GG dude. Go back to port. Frap dev. Vu que son AP. Fait monstrueusement mal. Avec une alpha. De. 4800. Vous mettez. 15 fois. 4800. Ça commence à faire. Beaucoup. De. Dégâts. Que fait la tapisserie. De ma grand-mère. Dans. Et. On va passer. À la dernière classe. Autorisée. En. Bataille de clan. Que sont. Les mal aimés. Du FFA. Destroyer. De rang. 10. Alors. Commençons. Par. Le plus vieux. Le plus ancien. Le plus. Original. Le shimakase. Je pense qu'aujourd'hui. Pratiquement tout le monde connaît le shimakase. Je pense que. Je suis juste en train de me faire spammer sur discord. Ça commence à me. Ça commence à me. Voilà. Est-ce que fondamentalement j'ai besoin de laisser discord. De. De. Oui. On laisse discord ouvert. Euh. Talalala. Le shima. Tout le monde connaît les forces du shima. Tout le monde connaît les faiblesses du shima. On connaît ses torpilles à 12 qui font extrêmement mal. On connaît. Sa vitesse. Sa maniabilité qui est médiocre. Sa furtivité. De mon point de vue. C'est un pic. Très solide en bataille de clan. Très 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 solide. L'arugumo. Non. Il prend les pénétrations de curassé. C'est à dire qu'il peut se prendre des salles de la 10-15k d'un curassé. Il est pas maniable du tout. C'est vraiment une péniche. Si vous le regardez dans ce sens là. Si ça vous dites que c'est la poupe. Et ça la proue. Ça ressemble vraiment à une péniche parisienne qui circule sur la scène. Voilà. Non. Non non. Non. L'arugumo non. Et comme je l'ai dit. On peut pas se permettre de rester dans une smoke. Quel que soit le navire. A faire piu piu pour faire du dégât. C'est pas ça les batailles de clan. Et c'est pas. C'est pas. C'est pas intéressant. L'arugumo à bannir. Le gearing. Indémodable. 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 Incontournable. Le gearing. C'est. Un choix de référence en bataille de clan. Si ce n'est le choix de référence en bataille de clan. Vous lui mettez son amélioration légendaire. Il a la même portée de détection qu'un Shima. Il est extrêmement maniable. Il a une smoke américaine qui permet de camoufler ses alliés. Il a un boost moteur qui lui permet d'atteindre des vitesses décentes pour un gearing qui tourne autour des 40 nœuds. Il n'y a pas à dire. Le gearing il faut le prendre parce que c'est le gearing et que le gearing est le gearing. On parle aussi de ces torpilles qui vont à 16 km 5 qui rechargent en 1 minute 30. Qui permettent de faire des pre-shot à la torpille absolument monstrueux. Je t'aime gearing. Voilà je fais ma déclaration en stream. Non le gearing est exceptionnel. Et à prendre. Je ne l'ai pas encore. Ça va être un achat des batailles de clan. Le somers peut être très intéressant aussi. Énorme puissance à la torpille. Puissance moindre au canon. Mais c'est un monstre le somers aussi. Il a les mêmes avantages de smoke et de torpille que le gearing. Même meilleur. Contre un peu moins de canon. Un peu moins de dissimulation. Vu qu'il est cantonné au 5 km 9 le somers. Mais qu'est-ce que c'est un bon navire. Surtout en bataille de clan où il n'y a pas de porte-avions. Qu'est-ce que c'est un bon navire aussi le somers. Et qu'est-ce que le somers peut faire comme chose monstrueuse en bataille de clan. Le somers est un incontournable aussi. Si vous l'avez. Ne vous privez pas de prendre le somers. Ça c'est indéniable. Le somers est vraiment le roi du... Le roi de... Le roi de la casse. C'est le casse de somers. C'est le casse de somers. J'arrête. C'était pas drôle. Le kaba. Ajarté. Ajarté. Pourquoi ? Il prend les peines de bébé. Il est pas maniable. Il tire pas loin. Il est spot depuis la lune. Et euh... Ouais. Les guns bootés en kaba. Non merci. Merci mais non merci. Pas intéressant. Pas intéressant. Je sais que je vais me mettre à dos markanziens. Mais euh... Hashtag TugDual. Mais euh... Et dédicace à toi au fait. La mime et le cyclone. Mais non. Le kaba à vous oublier. C'est même pas la peine. Ça peut être drôle de le faire pour du troll. Mais pas plus. Et euh... Il n'y a aucun argument en faveur du kaba. Le kaba à vous oublier. Gros oveuil. Gros oveuil. Gros oveuil. Gros oveuil. Gros oveuil. Et encore re-sie. Il y a beaucoup de scie. Je sais que les règnes jouent avec un gros oveuil en dd. Il a ses avantages. Il a ses faiblesses. Mais euh... Honnêtement... Je pense que ça peut être une idée. Ça peut être une idée. Et euh... Putain. Je sais que c'est... J'ai pas mis un serveur en muet. Voilà. C'est pour ça. Tac. Je pense que le... Le gros oveuil. Et salut nooblix. Et merci. Et new... Weworzik. Pour ton follow. Bien vu sur la chaîne. Kopa. À réserver entre des mains expertes. C'est ce que je dirais pour le gros oveuil. Ça me nécessite une très bonne synergie d'équipe. Pour vraiment le mettre à profit. Z52. La logique voudrait que ça soit un pic monstrueux en bataille de clan. Les faits font que... Non. Son hydro. Comme je l'ai dit. Intéressante. Le problème des batailles de clan. C'est qu'on ne peut pas rester statique dans une smoke. Parce qu'on peut se faire radar. Parce qu'on peut se faire shooter à la torpe. Et parce que... On peut... La partie doit évoluer. Et que le rôle du destroyer est de spotter. Et aller rush une cape comme un mongolien en Z52. C'est un coup à se prendre un radar dans la tronche. Et le Z52 a un énorme défaut. A deux énormes défauts qui le rendent disqualifié. C'est sa maniabilité et sa taille. Ce qui fait qu'il prend beaucoup de shoots. Et qu'il a du mal à les éviter. Et aussi évidemment qu'il ne peut pas régénérer ses points de vie. Le... Gros ovoy. Le... Pardon. Qu'est-ce que je raconte ? Le Z52. Non. Niet. Niet, niet, niet. Et... Evret. Je prépare ton clan. Non, non. Je ne prépare pas mon clan. Donc j'informe et je donne quelques conseils et avis personnels sur les batailles de clan. Voilà. Voilà, voilà. Et je suis là aussi pour répondre aux questions diverses et variées. Daring. Daring, Daring, Daring. Tout le monde connaît le Daring. Le Daring est un... Un navire qui a fait parler beaucoup de lui. Et c'est un navire qui... Demeure... Historique. Vu qu'on peut en observer un dans la baie de Sydney en Australie. Plus sérieusement, il a une cadence de tir absolument folle. 2,5 secondes. Des torpilles un peu plus puissantes que celles du gros ovoy. Avec un meilleur temps de rechargement. Même si elles sont plus lentes. Une portée vraiment décente. 13 km pour un destroyer. C'est génial. Mais pas de boost moteur. Et une vitesse qui est extrêmement lente. Quand on parle de 37 nœuds avec un pavillon. C'est extrêmement, extrêmement lent. Avantage du Daring. Des toutes petites smokes qui lui permettent de désengager rapidement. Et de mener des attaques assez agressives. Avec un hydro qui a une portée de détection de navire ridicule. Mais qui dure extrêmement longtemps. Ce qui permet vraiment d'en faire un patrouilleur. Repéreur, spotter de torpilles. Et évidemment, un heal. Une équipe de réparation qui est anémique. Mais qui a le mérite d'exister. Et de régénérer quelques points de structure. Intéressant. Il peut être très intéressant. Pour ceux qui aimeraient la jouer un peu plus agressive. En gros ovoi. J'aurais tendance à dire. Si vous avez un bon joueur de Daring. Qui maîtrise aussi bien le gros ovoi que le Daring. Prenez le Daring. Le Daring sera plus intéressant en bataille de clan. Pour des personnes moins expérimentées. Qu'un gros ovoi. Qui sera très exigeant à jouer. Pour vraiment avoir un impact sur la partie. Mox, Mos va, Nooblix. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais Mos va. D'office, Mox va. Et la maniabilité du Daring. C'est son énorme capacité d'accélération. Ça le rend droit un peu plus facile. A jouer un bataille de clan. Je t'en prie, Nooblix. Je t'en prie. Ensuite. On va passer. Vous savez que là j'ai peur de cliquer là-dessus. J'ai peur de cliquer là-dessus. Parce que. Bon le Daring. Il est bien. Il est amusant. Il est drôle. Il est performant. Mais là. Là. On va cliquer sur quelque chose d'extrêmement contesté. Extrêmement touchy. Ça me fait mal. Là. Allez c'est parti. Le Kleber. Et salut Braise Navy. Comment vas-tu ? Le Kleber. Il a été nerfé. A cette mise à jour. Ses torpilles sont détectées. De plus loin. Et. Le Kleber. Est détecté de plus loin. Par la mer. Et par les airs. Est-ce que fondamentalement. Le nerf a changé quelque chose. Non. Est-ce que le nerf. Le rend plus difficile à jouer. Oui. Est-ce que le Kleber. Va perdre sa place. Casse. Burne. En bataille de clan. Absolument pas. Ça reste un pic. Très solide. Ça reste un pic. Qui peut être. Très violent. Ça peut être un pic. Qui peut vraiment. Casser les couilles. Ah ouais. Merci beaucoup Braise Navy. T'es adorable. T'es vraiment adorable. Je suis limite en train de rougir. S'il n'est pas aussi froid dans ma chambre. Et le Kleber. Reste un pic. Très solide. Très. Très. Très solide. Prenez le Kleber. Si vous voulez le jouer. Comme dit Everett. En pool. Avec un autre navire. Notamment un destroyer. Même. Avec d'autres Kleber. Mais. La strat a plus d'un Kleber. J'en suis pas fan. J'en suis vraiment pas fan. Je la trouve trop exigeante. Et elle peut être contrée assez facilement. Mine de rien. Avec un peu de réactivité. Un Kleber. Ça peut être intéressant. Après. On peut aussi faire la strat. Même si. Elle est. Contrable. Si l'équipe. Ennemie. Est assez réactive. Je veux faire une strat. Là même. Trois Kleber. Cinq Kleber. Un Shima. Ouais. Sauf que tu peux pas. C'est du 7v7. T'en as mis un de trop. 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 Trop gourmand. Non. Ça serait. Trois Kleber. Un Shima. Un Moskva. Un des moines. Et un VV. Ça serait à peu près ça. Ça pourrait être ça l'idée. Mais. Le Kleber. Finalement. Ça changera pas grand chose. En bataille de clan. On le verra juste. Arrivée d'un peu plus loin. Mais c'est tout. Ça ne changera pas grand chose. Tant que la manière dont les points de structure sont rétablis. Qu'ils gardent son reload booster. Qu'ils gardent sa vitesse. Qu'ils gardent sa maniabilité. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien pour le Kleber. Et. Pour ceux qui prenaient le Kleber. La saison passée. Vous pouvez reprendre le Kleber. Il n'y aura pas de souci. Et même. Le. Je l'ai joué un petit peu en FFA. Je trouve. Enfin. Je vois. Je ne sens quasiment pas la différence. On ne sent quasiment pas de différence entre l'ancien Kleber et le Kleber. C'est imperceptible comme nerf. Et pour terminer. Le dernier. Le magnifique. L'exceptionnel. Le Yueyang. Que dire. Torpille très furtive. Moins de puissance de canon. Les smokes que je considère comme étant les meilleurs smokes du jeu. Avec celle du Daring. C'est les smokes courtes. Et celle du Yueyang ont un temps de diffusion qui est similaire à celui du Gearing. Donc on peut faire des énormes écrans de fumée qui ne durent pas longtemps. Pour permettre à un croiseur de faire demi-tour. C'est parfait. Boost moteur rapide. A savoir que l' Yueyang a comme particularité d'avoir accès au radar. 7,5 km. Contre. Pas de smoke. Ça peut être intéressant le radar. Mais le problème c'est que depuis qu'ils ont nerfé. Le temps d'action. Le temps de détection par votre équipe. Des navires spotés au radar à 6 secondes. Ce qui fait que. Ça le rend. Moins intéressant au radar. Bien moins intéressant au radar. Là de base. 25 secondes dans la F6. Ça fait 19 secondes. Ça fait 19 secondes pendant laquelle l'équipe alliée peut tirer sur le Cleber. C'est compliqué. Sur le navire spoté au radar. C'est compliqué. Bon. Ça peut avoir son utilité. Mais ça a perdu de sa superbe. Le Yueyang gradar a perdu. Oui tu rajoutes à la rigueur l'amélioration spéciale. C'est beaucoup pour finalement quelque chose de pas si utile que ça. Vu que maintenant. La méta empêche en un sens le combat Dédé contre Dédé. Et. D'un point de vue c'est pas si intéressant que ça. Voilà. Voilà. Voilà voilà. Oh. J'ai oublié un navire. Même si je ne l'ai pas encore. J'ai oublié un navire. Qui sortira à la prochaine mise à jour. Évidemment. Bon le Goliath. Alors là ce que je vais dire. Ce sont des commentaires. Issus des testeurs. Et ce n'est que de la supposition. Vu que je n'ai pas eu le Goliath en test. Que je ne joue pas le Goliath. Mais. C'est une supposition des plus personnelles. Voilà. Intérêt. Des canons de 234. Avec une peine à choix améliorée. Il me semble qu'il peine un cinquième. Au lieu d'un sixième. 12 canons. Temps de rechargement qui sera très lent. 19 secondes. C'est énorme. C'est absolument énorme. Un pauvre tubelance torpille. De. Torpille à 10. De des moines. Un blindage qui est vraiment pas. Mauvais. Un blindage de pont de 40 mm. 30 mm. De ceinture haute. 203 mm. De ceinture basse. Et. 25 mm. A la pou. A la pou. On regrette quand même qu'ils n'aient pas mis du 27. Ils ont été un peu chiches. Wargaming je pense. Ceci étant. Le Goliath a une portée ridicule. On est dans l'ordre d'une. Il me semble quinzaine de kilomètres de portée de tir. 16 km de portée de tir. C'est vraiment rien du tout. Et. Il va pas vite. Il est plutôt furtif. 16,8. Ah merci beaucoup. Merci beaucoup Jossi. Donc un quart. Ils lui ont mis un quart. Léo. Il prend des citadelles monstrueuses. Et. Il est spot à 11 km. Et il est lent. Mais il a un healt qui répare beaucoup. Et. Merci. Tequila. 252. Bienvenue sur la chaîne copain. Ça fait super plaisir. Merci à toi pour ton follow. Donc. Ouais. Je pense pas que ça sera quelque chose de très intéressant. Le Goliath. Et tout au moins. S'il y en avait un. Et qui était. Un peu embêtant. Il peut littéralement se faire déva. Par un. Cuirass ennemi. Il pourra se faire déva. Très facilement s'il est de flanc. Non. Je pense que non. Je pense que personnellement. Il n'aura pas sa place. Mais bon. Peut-être que je me trompe. Peut-être que Wargaming. Vont modifier ce navire entre temps. Peut-être que. Peut-être que. Seul l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant. Je pense qu'il est pas. Suffisamment intéressant. Pour. Pouvoir être pique. De manière. Certaine. Bataille de clan. Après. Comme j'ai dit. Il sera peut-être modifié. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé. Je ne le connais pas. Ce ne sont que des suppositions. Et qu'un avis. Pré-test. Voilà. Voilà. Alors. La question. Est-ce que certaines personnes. Ont des questions. Par rapport. Au. Par rapport. A ce que je viens de dire. Par rapport aux batailles de clan. Est-ce qu'il y en a. Qui ont des questions. Auxquelles je pourrais répondre. Si nécessaire. Bien sûr. Dans la mesure de mes capacités. Dans la mesure de mes humbles capacités. C'est quoi notre strat. C'est quoi notre strat. Et le zao n'est absolument pas hors méta. Depuis le nerf du h4. Je pense que le zao. Est assez intéressant. Moins qu'un Lindenburg. Mais il sera quand même intéressant. Alors. On va faire un remix. On va faire un refresh. Hors de préférence des cuirassés. Montana. Kremlin. Thunderer. Bourgogne. Et merci beaucoup. Languedoc 3. Pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne. Languedoc 3034. Pardon. Ohio aussi évidemment. Croiseur. Mosva. Des Moines. Lindenburg. Zao. Et pourquoi pas le Salem. En position de. Kiter. Flankeur. Et destroyer. Shima. Yering. Summers. Kleber. Pour notre strat. On partira sans doute. Sur un. Très probablement. Sur un. Lindenburg. Zao. Des Moines. Mosva. Kiring. Montana. Probablement. Je ne sais pas encore. C'est pas encore arrêté. Mais ça sera. Sans doute ça. Et PO. C'est des pièces d'or. C'est quand tu. Quand tu. C'est quand tu postes des messages. Et que tu regardes le stream. Ça te donne des. Des pièces virtuelles. Et après tu peux faire des. Des points d'exclamation bateaux. Notamment pour. Demander. Aux streamers de jouer. Certains bateaux. Qui te font envie. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions. Si on sait quoi ta strata. Les bateaux. Non. Je BF5. Pas. Si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on voit où. Les pièces d'or. Tu fais ça. Pour savoir combien tu en as. Tu fais. Point d'exclamation. PO. Ah j'ai 11 700. C'est tout. Je ne suis pas riche. Je ne suis absolument pas riche. Oui. Je sais que je suis pauvre. Je suis pauvre en pièces d'or. Mais en même temps. Quand tu stream. Et que tu as. Et que tu as accès. Au. Au mode éditeur. De la Woz FR. Bah tu ne gagnes pas de pièces d'or. Et je regarde très peu les streams. Hors des moments où je stream. Malheureusement. Je regarde beaucoup les replays. Est-ce qu'il y en a. Qui ont d'autres questions. Je n'ai pas besoin de PO. Je n'ai pas besoin de pièces d'or. Vu que. Je peux me demander moi-même. De jouer un bateau. Donc je n'ai pas besoin de payer. Virtuellement. Une monnaie virtuelle. Gratuite. Pour. Me faire jouer un bateau. Vu que je joue moi-même. Le bateau que j'ai envie. Mais la vraie strat. Le bateau CGR. C'est quoi ? Capitule à chaque fois. Que vous rencontrez un clan FR. Non. Non. Éverette. A chaque fois. Qu'on rencontre un clan FR. On se bat jusqu'à la. Jusqu'à. 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 Jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'au dernier point. Pour savoir qui fera 1940. Et qui fera 1945. Dans la partie. Non. Je rigole. Bien sûr. Voilà voilà. Mais en tout cas. Si je peux donner un conseil. Ne soyez pas conventionnel. Dans les strates. Jouez en fonction de votre niveau. Et jouez en fonction de vos envies. Et. Surtout. Faites en sorte. Que les gens. Qui sont aux commandes d'un navire. Soient aux commandes d'un navire. Qu'ils préfèrent. C'est pas parce que. J'ai fait un ordre de préférence. Personnel. Par rapport. Aux. Aux navires. Que c'est forcément. Les navires à prendre. Et que les autres sont à oublier. Jouez en fonction de vos capacités. Jouez en fonction de vos. Non pourquoi. Non il fait. Il fait 17 degrés. Non machin. Non. Non du tout. Et jouez en fonction de vos envies. Surtout. Et prenez du plaisir. Question sûrement bête. Pour le bébé. Au début de la partie. Il se doit. De rester un peu en retrait. Où il peut aller aider. Si besoin. Où il doit aller net. Plus d'un côté. Ça dépend de la strat. Que vous allez mettre en place. Je peux pas te dire. D'aller. Je peux pas te dire. Où doit aller le cuirassé. Ça dépendra de la carte. D'une carte. Si il y a un cyclone ou pas. Ça dépendra. De ton joueur de cuirassé. Comment il aime jouer. Ça dépendra. Du positionnement de vos navires. C'est super compliqué. Dark Dingo. À dire comme ça. Je peux pas. Ça dépendra vraiment. De votre strat. Et de votre équipe. Il y a des sites francophones. Pour donner des conseils. Astuces. Sur la façon de jouer. Le positionnement. Tout ça. Oui. Braise Navy. Alors c'est pas. Un site. C'est un discord. Qui s'appelle. Lafap. A F A P. Je te laisse. Demander. Est-ce que je peux inviter. Quelqu'un sur lafap. Je ne sais pas. Est-ce que je peux inviter. Quelqu'un. C'est une très bonne question. Non. Je peux pas inviter. Déjà. Il faut aller. Tu vas sur le. Tu vas soit sur le forum francophone. Soit tu vas voir Azure. En stream. Et tu demandes une invitation. Et ça lui doit. Et une team full DD. Non. Il faut. Il faut des croiseurs. Et un cuirassé. Il faut. Il faut quand même. Quelques croiseurs. La team full DD seul. Je ne suis pas sûr. Que c'est intéressant. Merci. Bah voilà. Braise Navy. Tu rejoins ce discord. Et. Tu demandes. Aux tuteurs. Ou aux administrateurs. De faire des divisions. Avec toi. Ils t'apprendront plein de choses. Même en bataille de clan. Même si c'est des règnes. Même si c'est des meilleurs. T'apprendront. Sans soucis. Voilà. Plus d'autres questions. No more questions. Pourquoi Twitch. Je ne vais pas s'ouvrir. Salut. Calice. Comment vas-tu ? How are you doing ? Ah. Bon. D'accord. J'ai Twitch qui ne marche plus. Il y a Twitch qui est cassé. Twitch qui est cassé. Twitch. Il est cassé. Kevin. Ouvre-toi Twitch. Je voulais voir s'il y avait quelqu'un à raid. Bon. Mesdames et messieurs. Il est temps pour moi. de rendre les armes pour ce soir. Histoire d'aller faire quelques courses avant le début des batailles de clan. En tout cas. Je vous souhaite. De tout cœur. De passer une très bonne soirée. Bon courage pour les batailles de clan si vous en faites. Ça me fait très plaisir de faire ce stream avec vous. Et je vais me permettre de faire un petit raid sur la chaîne de Manimo. Voilà. On va voir s'il peut atteindre les 140 viewers. Restez bien. Il y a Manimo qui stream. On va y aller tout de suite. En tout cas. Je vous fais des gros poutous. Je vous souhaite que du bonheur. Que des bonnes choses. Et de passer une très bonne soirée. A plus. Tchuss. 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 Tthis. P Beadu. T rico. Tезд, nom. Sous-titrage ST' 501